Bonsoir à tous, on débute ce journal du mercato avec l'AS Monaco qui pourrait réaliser un gros coup sur le marché. Le club de la principauté serait tout proche d'un accord avec le milieu de terrain William Carvalho. Les dirigeants de l'ASM pourraient aussi proposer 15 millions d'euros au sporting pour l'enrôler et ainsi devancer le Bétis Séville et l'Inter Milan sur ce dossier. A l'OM, l'arrivée de Mario Balotelli est proche. Les deux parties auraient même trouvé un accord pour un salaire de 600 000 euros par mois sur 3 ans. De plus, l'Italien se serait vu offrir un pont d'or de la part d'un club chinois, mais ne serait pas intéressé. Il privilégierait le projet sportif. Toujours à Nice, Alassane Plea est lui aussi en instance de départ. Selon la presse allemande, les Aiglons auraient trouvé un accord de principe avec le Borussia Mönchengladbach pour un transfert de l'attaquant. Ce dernier serait aussi d'accord avec le club allemand. Un départ en bonne voie donc. A Lille, après une saison galère, la révolution est en marche. Les nordistes ont déjà réussi deux jolis coups avec les signatures de Jonathan Iconé et de Jonathan Bamba. Mais ils ne comptent pas s'arrêter là. Le directeur général du LOSC, Marc Ingla, a indiqué que l'arrivée de l'attaquant français Loïc Rémy était toute proche. « On est bien avancé, il manque quelques détails », s'est exprimé le Lillois. Ce dernier rêve aussi de Fernando Torres et de Gianni Imbula cet été, mais les dossiers s'avèrent plus compliqués. Dans le sens des départs, aussi, la révolution prend forme. Après le transfert de Ibrahim Amadou à Séville, c'est au tour de Yves Bissouma d'être convoité. Le milieu de terrain pourrait s'envoler vers Porto. Les deux clubs négocient actuellement. Selon nos informations, Brighton et Fulham seraient aussi intéressés par le milieu de terrain. A l'étranger, bien sûr, le dossier Cristiano Ronaldo agite toujours la planète foot. Selon Marca, le Portugais aurait décidé de claquer la porte du Real lorsqu'il a vu qu'il ne valait que 100 millions d'euros pour les dirigeants. Record annonce que le transfert vers la Juventus Turin de la Star n'est plus qu'une question d'heure. Il pourrait même être présenté samedi à Turin. L'ancien directeur général de la Juve, Luciano Modgi, en a même rajouté une couche. Selon lui, CR7 a déjà signé avec la vieille dame et a déjà passé sa visite médicale. En tout cas, si ce transfert a bien lieu, le Real va devoir répliquer et le PSG pourrait commencer à s'inquiéter. En effet, Neymar et Kylian Mbappé sont toujours dans le viseur des merengues. Et en parlant de la Juve, un départ pour Manchester United pourrait intervenir. En effet, le latéral gauche Alexandreau serait proche de s'engager avec les Red Devils contre 60 millions d'euros. Un transfert qui devrait en appeler d'autres. Les mancuniens seraient aussi sur la piste de deux mondialistes. Le premier est Czardan Shakiri qui vient de se faire éliminer avec la Suisse et qui appartient à Stoke. Le second est Mario Mandzukic qui lui aussi évolue à la Juve décidément et qui est toujours en course pour le titre mondial avec la Croatie. MU a aussi officialisé il y a quelques jours la venue de Lee Grant, 35 ans, et qui sera le troisième gardien du club cette saison. Enfin, dans le sens des départs, l'axe Manchester-Juve pourrait fonctionner de nouveau. Matteo Darmian pourrait ainsi rejoindre Turin cet été. Enfin, Anthony Martial fait aussi tourner la tête de Chelsea. Les Blues aimeraient recruter le Français en cas de départ de Willian. La Juve encore avec la rumeur qui envoie Gonzalo Higuain du côté de Chelsea. Mais son frère, qui est aussi son agent, a calmé le jeu aujourd'hui. Il a ainsi affirmé que l'Argentin ne discutait pas avec les Blues et qu'il restait à la Juve, attendant même l'arrivée prochaine de Cristiano Ronaldo. Enfin, direction Barcelone où la Coupe du Monde du défenseur colombien Guéry Mina n'est pas passée inaperçue. Fenerbahce et Everton auraient en effet soumis des offres au Barça afin de l'enrôler. Cependant, même si les Catalans sont vendeurs, Mina voudrait rester au FCB. Et puis c'est officiel, Fabian Ruiz quitte le Betis-Séville. Le milieu de terrain espagnol s'est engagé aujourd'hui avec le Napoli pour une somme qui avoisinerait les 30 millions d'euros. En Italie, c'est Kevin Prince Boateng qui débarque. L'ancien joueur de Francfort arrive à Sassuolo où il s'est engagé. En France, Nice a prêté Arnaud Luzamba au Cercle Bruges. Il évoluera donc en Belgique la saison prochaine. Le prêt est accompagné d'une option d'achat. Saint-Etienne, de son côté, a prêté Jorginho au CSKA Sofia. L'accord n'inclut pas d'option d'achat pour le club bulgare. Et puis Toulouse a annoncé l'arrivée de John Bostock. L'ancien lençois revient en France après une expérience à Boursasport. Il s'est engagé pour 3 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.